Ludovic de Beauvoir, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur Financium et vous venez d'animer ou de participer à un grand débat sur les priorités 2016 du directeur financier. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Écoutez, oui, on a eu un débat très intéressant. Alors, on a d'abord présenté les priorités 2016 avec une grande stabilité du classement puisque finalement les trois premières priorités sont les mêmes que l'année dernière avec la gestion prévisionnelle en tête qui est autant une nécessité qu'un casse-tête en fait pour les directeurs financiers. En deuxième, on a la performance et la maîtrise des risques qui reste un sujet même si c'est moins prioritaire cette année pour les directeurs financiers. Et le troisième sujet, la trésorerie qui là monte en puissance alors qu'en 2015 on avait eu plutôt une pause sur ce sujet de la trésorerie et ça monte en puissance essentiellement parce qu'effectivement les PME, il y a des différences en fait entre les perceptions, les priorités dans les tailles d'entreprise. Donc les PME, les ETI mettent la trésorerie très en avant comme une de leurs premières priorités alors que les grandes entreprises sont plutôt sur des enjeux de transformation. Mais tout le monde s'accorde à dire que la gestion prévisionnelle c'est quand même la principale priorité. Après dans les messages en fait au-delà des trois premières priorités, il y a peut-être deux éléments un petit peu structurants de l'étude de cette année. C'est la transformation qui devient un véritable enjeu pour les grandes entreprises notamment, avec une vraie complexité à faire bouger les choses. Et puis il y a une dimension système d'information aussi qui apparaît. On avait fait un cahier sur la gestion des données. Et donc là les directeurs financiers nous disent effectivement un petit peu leur désenchantement ou leur insatisfaction par rapport au système d'information, avec des problèmes de fiabilité de données. Et puis une certaine méfiance finalement par rapport à toutes ces approches autour des données. En fait finalement ils considèrent, et ça c'est un vrai souci, ils considèrent plus aujourd'hui encore la donnée comme une menace, plus comme une opportunité. Alors que la donnée permet vraiment de donner des solutions par rapport à des systèmes d'information, des process qui sont très structurés, très rigides et très difficiles à faire bouger. D'accord. Et alors vous avez fait un focus aussi en particulier sur la question de la gestion des compétences et des carrières dans la fonction finance. Il y a des enseignements en tiré en particulier ? Oui alors c'est un sujet qu'on sent monter. En fait on a fait, il y a un petit cahier sur la gestion des talents. Bon derrière ça c'est la transformation finalement, c'est très lié à ce qu'on disait en fait, où la transformation devient un enjeu majeur. Donc dans la transformation on continue à avoir des actions de réduction des coûts, d'amélioration des processus, d'amélioration des systèmes. Mais on est plus dans de l'optimisation que dans la transformation. Transformer une fonction finance c'est compliqué parce que c'est très structuré, c'est très rythmé par des arrêtés. Et aujourd'hui il y a une prise de conscience que finalement la transformation elle ne viendra peut-être pas des processus, des systèmes d'information, mais plutôt de l'humain, des ressources. Et les directeurs financiers commencent à se poser des vraies questions et des vraies difficultés. Ils ont des vraies difficultés aussi autour de la gestion des talents, la gestion des compétences. Et finalement leur sujet c'est comment on peut engager davantage les collaborateurs de la fonction finance pour être véritablement un prestataire de services internes. Comment développer des compétences managériales ? Comment changer les comportements des directions ? Donc ça c'est vraiment des questions de fond auxquelles les directeurs financiers vont chercher à répondre parce que c'est le levier de transformation de leurs fonctions. Et d'ailleurs ce que je disais à la conférence, on voit réapparaître le Lean comme méthode un petit peu de transformation. Le Lean c'est très vieux. Et pourquoi on voit réapparaître le Lean ? Parce que justement le Lean met l'humain au cœur du processus de transformation, même si celui-là concerne beaucoup les processus et les systèmes d'information. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.